Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va vous donner notre analyse de ce qui nous paraît le plus important dans les résultats des élections européennes. On va voir que la grande gagnante et le grand gagnant de cette élection c'est pas Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Ça a l'air dingue de dire ça parce que Macron a pas arrêté de faire campagne avec La République En Marche en faisant le grand clivage entre les progressistes et les nationalistes. Il a fait du match contre Marine Le Pen le grand moment et le grand truc du scrutin des élections européennes et il a perdu. Les listes du rassemblement national donc FN Marine Le Pen sont arrivées devant celle de La République En Marche. Donc c'est bizarre d'imaginer que Macron soit le grand gagnant des élections européennes. Alors pourquoi Macron a des raisons de se réjouir ? Bah il a des raisons de se réjouir parce que les républicains, donc son principal opposant à droite, ont fait un score de merde. C'est même le pire score depuis que l'UMP et les républicains existent. Ils sont à 8,5% des voix. Et ce pire score il s'explique aussi et peut-être même surtout parce que La République En Marche a réussi à attirer chez elle toute une partie des électeurs de François Fillon. Donc Macron a réussi son pari, il a siphonné les républicains. Parce que ce qu'il faut comprendre quand on analyse vraiment la stratégie politique d'Emmanuel Macron, son vrai but, ce qu'il veut faire là et accomplir pendant cette période du quinquennat, c'est de tuer les républicains. Pourquoi c'est si important pour Macron de déglinguer les républicains ? Bah c'est parce qu'en fait, le rêve de Macron, c'est de se faire réélire en 2022. Oui, tous les politiciens veulent se faire réélire. Et pour se faire réélire, il n'y a pas plus simple que de se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Là, ça lui offre un bail pépouce de plus à l'Elysée. Et pour arriver à se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, bah en fait, Macron, il n'a pas grand chose à faire. Ce qu'il a besoin de faire, ce n'est pas d'être devant Marine Le Pen au premier tour. Non, non, il a besoin d'être devant tous les autres. Et tant que la gauche est aussi éclatée et morcelée, son seul véritable concurrent au premier tour, c'est les républicains. Et dans cette vidéo, on va comprendre, un, comment Macron a réussi à poutrer complètement les républicains, et deux, comment son plan de bataille pour siphonner les républicains a, en fait, aider complètement Marine Le Pen. Ah, juste, si vous voulez absolument pas rater nos vidéos avec les changements d'algorithme, il faut faire deux choses. Vous abonnez à la chaîne et cliquez sur la cloche, c'est absolument nécessaire. D'abord, faut bien mesurer à quel point les républicains se sont rétamés à ces élections européennes. Ils ont fait 8,5%, soit le pire score, et de loin, de leur histoire. Et pourtant, les élections européennes, c'est une élection pour eux. Il y a surtout des retraités et des gens riches qui votent. Les gens plus jeunes ou moins riches s'abstiennent. Du coup, c'est une élection qui leur est favorable, et là, ils se sont rétamés comme jamais. Alors, leurs électeurs ne sont pas partis n'importe où, ils ne sont pas évaporés dans la nature. Il y a des sondages qui nous permettent de le savoir. Parmi les électeurs de François Fillon qui ont voté aux européennes, il y en a 27% qui sont passés chez Macron, et 18% qui sont passés chez Le Pen. Et maintenant, je vais vous expliquer les deux grandes techniques de briscard de la politique qu'a utilisé Emmanuel Macron pour siphonner à ce point les républicains. La première technique de vieux briscard, elle s'appelle la triangulation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quand vous voulez trianguler, mettons, la droite, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez les idées de la droite, la politique de la droite, vous les appliquez, vous parlez comme la droite, vous embauchez des gens de droite, et comme ça, la droite ne peut pas vous critiquer. Oui, c'est assez facile à comprendre, c'est difficile de critiquer quelqu'un qui applique exactement la politique, qui parle exactement de la même manière dont a parlé et fait de la politique pendant des années. Et le quinquennat Macron, pour trianguler la droite, c'est quasiment le grand chelème. Il a commencé par débaucher des cadors de la droite. Il y a le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre des Finances Bruno Le Maire qui viennent de la droite. Il a débouché des énormes cadors en tant que soutien de campagne aux européennes. Il y a Raffarin et Juppé, ces deux ex-premiers ministres. Il a appliqué une politique de droite, on pense à la réforme de l'ISF, à la loi travail, à la réforme de la SNCF, aux privatisations. Bientôt, il va faire les retraites et le chômage, c'est un programme politique complètement de droite. Maintenant, il a aussi été ferme, il a donné de la matraque, des grenades et tout ce que vous voulez pendant le mouvement des Gilets jaunes. Macron, il a appliqué la recette à grande échelle, il a triangulé les grandes largeurs et en faisant ça, il a complètement siphonné l'espace politique des Républicains. On ne les a quasiment pas entendus. C'est quoi l'opposition à Macron des Républicains ? On ne les entendait pas. Voilà pour la triangulation. La deuxième technique pour siphonner les Républicains, vous allez voir, elle est particulièrement cynique. Elle consiste à faire monter un opposant qui t'arrange pour qu'il prenne des voies et de l'espace à ton véritable opposant. Par exemple, et il se trouve que c'est le cas d'Espèce, faire monter le Rassemblement National pour qu'il prenne des voies et de l'espace aux Républicains. Alors là, Macron, il a vu les choses en grand. Dans toutes ses interventions politiques, il essayait de résumer le débat à la République en marche, Macron ou le Front National. Mais lisez sa lettre aux citoyens européens ou toutes ses prises de position. A chaque fois, c'est les méchants nationalistes contre les gentils progressistes. La méchante Le Pen et la méchante extrême droite contre le gentil Emmanuel Macron qui va en faire le rempart. Toute la communication de la campagne de la République en marche et d'Emmanuel Macron, essayait de mettre en scène ce clivage où la République en marche, où le péril frontiste. Et il faut bien comprendre que dès que des électeurs de droite acceptent ce cadrage, et bien c'est gagné pour Macron. Parce que si le vrai clivage, c'est entre la République en marche et le Front National, et bien les électeurs de droite, ils vont aller vers la République en marche s'ils sont plutôt de centre droit, ou aller vers le Front National s'ils sont de droite anti-arabe. Et dans les deux cas, c'est perdu pour les Républicains et c'est gagné pour Macron. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Républicains ont perdu énormément d'électeurs. Il y a presque 30%, 27% des électeurs de Fillon qui ont voté aux Européennes qui sont partis chez Macron. Et il y en a presque 20, 18% exactement, qui sont allés chez Marine Le Pen. Les Républicains se sont fait siphonner des deux côtés et Macron a bien réussi son pari. Dans cette vidéo, on a compris que le vrai ennemi politique d'Emmanuel Macron, sa vraie cible, en fait, c'était les Républicains. Et forcé de constater qu'il est en train de les massacrer. On ne les a presque pas entendus depuis qu'il est arrivé à l'Elysée. Et là, les élections européennes sont la plus grande défaite de l'histoire des Républicains. Donc, en cela, le plan d'Emmanuel Macron a complètement fonctionné. Et les élections européennes sont une victoire pour Macron. Et on a aussi compris que ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Elysée et dans cette campagne européenne, ça fait bien plus les affaires de Marine Le Pen et du Rassemblement National que ça de leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, nous, on a essayé de vous expliquer le plus clairement possible quelle était la stratégie d'Emmanuel Macron pour se faire réélire en 2022. On vous a aussi montré que ça marchait plutôt bien pour le moment et que ça faisait de Macron et de Marine Le Pen un peu les deux meilleurs ennemis du monde. Donc, si vous voulez informer les gens pour qu'ils puissent s'adapter et savoir quoi faire pour peut-être contrer ce plan parfait entre les deux meilleurs chouchous de la vie politique française, partagez cette vidéo. Nous, on compte sur vous. Et on se revoit bientôt. Ciao ! Bon, merci beaucoup aux nouveaux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner quelques euros et à nous permettre de faire nos vidéos. Merci, ça fait très chaud au cœur. Merci à vous. Et puis, on vous a dit que si vous voulez suivre nos vidéos, il faut absolument vous abonner. Vous savez comment, c'est en début de vidéo. Et si vous voulez ne rien rater à nos nouveaux projets, parce que ça fait un moment qu'on est dessus, qu'on taffe sur plein de sujets, il faut absolument laisser votre adresse mail sur le site web www.ozocomprendre.com. C'était un grand plaisir. J'espère que vous avez appris plein de trucs et on se reverra bientôt pour apprendre plein d'autres trucs. Ciao !